Au cœur de la Sologne, entre Roux-Morantin et Vierzon, voici une zone sous haute sécurité. Dans cette forêt, derrière d'importantes barrières que nous ne voyons pas, une route, c'est l'entrée de l'enceinte pyrotechnique. C'est un périmètre réservé à ceux qui ont exclusivement à y être, parce qu'il y a un risque en fonction des opérations d'intégration ou de test des missiles. « Missile », vous avez bien entendu le terme. C'est ici que MBDA fabrique ses armes à destination des armées et notamment de l'armée française. Dans ce bâtiment barricadé et placé sous haute surveillance, le missile nommé Exocet Bloc 3 est doté de sa charge explosive. Destiné à des navires de guerre, cet engin peut par exemple détruire entièrement un bateau, comme le porte-avions français, le Charles de Gaulle. « C'est assez difficile. C'est un travail qui demande beaucoup de rigueur et de minutie, parce que nous manipulons des charges explosives. Et comme vous pouvez le voir, toutes les consignes de sécurité sont là. Il faut absolument les respecter. Tout ce qui n'est pas autorisé à l'écrit est interdit. » Plus loin, en sortant de la zone pyrotechnique, voici les bâtiments d'assemblage. C'est là où les missiles sont mis en forme avant d'être chargés. « Mon travail, c'est d'intégrer toute cette partie linéaire qui est le début de l'Exocet. Je monte tout ce que vous voyez devant vous. Les voilures, la partie moteur, la partie guidage et la partie radars. » Un matériel complexe et sophistiqué. Un missile comme celui-là vaut par exemple plus d'un million d'euros. Si MBDA n'a pas subi la crise de plein fouet, l'entreprise a quand même constaté une baisse de ses commandes suite à la réduction des crédits alloués à la défense des États. « On attend surtout de grosses espérances sur des marchés export. Vous avez entendu parler de Rafaland par exemple. On sera sur ces avions-là. » Missiles anti-char, missiles sous-marins ou missiles à haute portée, cette entreprise de Sologne fabrique différents modèles de haute technicité qui lui permet ainsi de rester en pointe sur le marché mondial de l'armement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !